Bonjour tout le monde, cette vidéo est la cinquième d'une série de 15 tutoriels niveau intermédiaire pour Fusion 360. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ce vase en utilisant un outil qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, qui est l'outil forme. On va voir les différentes manières de procéder pour obtenir ce résultat. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, on va créer, comme d'habitude, une nouvelle conception. Je vais remettre les grilles pour que ce soit plus clair. Et on va, première chose, faire une première esquisse sur le plan XY. Et je vais créer un polygone. Donc, avec pourcentre le centre de notre repère. Je vais lui donner comme dimension, on va dire, 20. Oui, c'est ça. 20, comme ça. Ce que je vais faire, je vais faire en sorte, ça fera un petit rappel, que ce sommet soit horizontal. Donc, pour ça, je clique sur le sommet et je clique sur la contrainte horizontale-verticale. Maintenant, je vais agrandir un petit peu l'image. Et on va créer ici un petit triangle de ce type-là. Voilà, qui va nous permettre de décorer, on va dire, les bords de cet hexagone. Alors, là, j'ai fait un triangle. Ce qu'on va faire, on va faire un réseau circulaire en prenant comme objet à sélectionner les deux petites droites que j'ai créées pour faire le triangle. Le centre, ici, de rotation, ça va être le centre de l'hexagone. Et je vais mettre, évidemment, six côtés, puisque mon hexagone a six côtés. Donc, je fais OK. Maintenant, je vais me débarrasser de ces parties-là pour que ça fasse un ensemble uniforme. Donc, je supprime ici les bases de chaque triangle. Voilà, ici et ici. Voilà, donc là, jusqu'à là, j'étais un peu vite parce que c'est des choses qu'on a déjà vues et qui n'ont rien de spécifique. Maintenant, je termine mon esquisse. Je vais la mettre en vue perspective. Et maintenant, on va utiliser cet outil qu'on n'a encore pas vu jusqu'à présent, qui est l'outil Form. L'outil Form va nous permettre de modeler à partir d'une esquisse, de modeler un objet. On est là plus dans des objets de type création, artistique, etc. On est moins dans le géométrique, moins dans les paramètres stricts. C'est un outil qui est plutôt fait pour faire ce genre de choses-là. Alors, la première chose que l'on va faire, on va faire une extrusion de notre esquisse. Pour ça, j'utilise soit l'extu-exclusion. Moi, je l'ai mis dans ma barre d'outils. Petit rappel, pour mettre un outil dans la barre d'outils, on clique ici pour le mettre dans la barre d'outils, le fixer dans la barre d'outils. Pour moi, c'est des choses que j'ai déjà faites. Donc, je vais extruder mon esquisse. Je clique sur la forme là. Et donc, je vais l'extruder de 5 mm. Et je fais OK. Donc là, j'ai fait la base de mon vase. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est la puissance de cet outil-là, c'est qu'avec l'outil modifié, je vais continuer à extruder mon vase, mais par tranches successives de 5 mm. Alors, pour ça, je fais modifier forme. Ensuite, je clique sur la forme que je veux modifier. Là, comme je veux tout le contour, je me mets à un endroit quelconque de ce contour et je double-clic sur le contour, ce qui permet d'avoir effectivement l'ensemble du contour qui soit bien sélectionné. Et ici, j'ai mes différentes possibilités de modifier l'objet qui est déjà créé, mon corps qui est déjà créé. Alors, j'ai la possibilité soit de les tirer dans un sens, soit de tirer dans l'autre. J'ai la possibilité d'agrandir ses dimensions. On va voir tout ça. J'ai la possibilité de le faire tourner sur n'importe quel axe. Donc là, j'ai toutes mes options qui sont disponibles ici. Si, et moi, je vais avoir besoin de toutes ces options-là, donc je vais les laisser. Mais si, quand vous êtes en cours de modification, vous ne voulez faire, par exemple, que des transformations linéaires, eh bien, à ce moment-là, vous choisissez ici, par exemple, translation. Et donc, ça vous fait disparaître momentanément les autres types de transformations, de manière à avoir quelque chose de plus clair. Même chose, vous pouvez faire apparaître uniquement les rotations ou uniquement le changement d'échelle, c'est-à-dire agrandir ou diminuer la surface de votre objet. Alors, moi, comme j'ai besoin de tout, je vais garder tout. Alors, pourquoi on fait comme ça des modifications au fur et à mesure par tranche de 5 mm ? C'est justement parce qu'on découpe en tranches notre objet et ensuite, on va pouvoir, comme on va avoir tout de suite, le modifier tranche par tranche qui va permettre d'avoir des modifications différentes selon l'endroit où on se trouve sur notre objet. Alors, un point important. Si là, je prends ma flèche pour étirer mon objet vers le haut et que je monte, je garde le même objet. OK ? Et ça, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux faire des tranches d'objets. Pour ça, vous devez appuyer sur la touche Alt en même temps que vous montez. Et là, vous créez une deuxième couche. Donc là, je vais mettre 5 mm de la même manière. Donc, il est très important d'appuyer sur la touche Alt sinon, vous allez étirer l'objet initial et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut l'étirer, mais en fait, en même temps, on veut créer une deuxième couche pour pouvoir modifier les couches les unes après les autres. Donc là, j'ai fait ma deuxième couche que je vais laisser telle qu'elle. Ensuite, je vais créer toujours en appuyant sur Alt, je monte et je monte encore de 5 mm. J'ai décidé de faire des couches de 5 mm tant qu'elles sont toutes 5 mm. Donc là, j'ai fait ma deuxième couche de 5 mm. Là, je vois qu'il y a un petit souci. Donc, je vais revenir en arrière. C'est pas grave. C'est là qu'il y a un petit problème. OK. Donc là, je recommence. Je fais touche Alt. Je monte ici de 5 mm. Voilà. Ensuite, je recommence. Donc, je lâche la touche Alt. Et je recommence. Je fais une montée de 5 mm. Donc, en montant, c'est là que j'appuie sur la touche Alt. En montant, pour avoir une troisième couche. Et donc là, je vais obtenir ma troisième couche de 5 mm. Cette couche-là, vous voyez, dans mon objet ici, à partir d'un certain moment, j'ai commencé à faire une rotation. Donc, cette couche-là, je vais la tourner. Donc, je reviens ici dans Modifier. Voilà. Et je vais la faire tourner de moins 5 degrés. Alors, je fais les choses de façon progressive, de façon à ce qu'on ait quelque chose qui soit plutôt élégant. Ensuite, je continue à monter mon objet. J'ai lâché la touche Alt. Là, je reappuie dessus. Je continue à refaire une autre couche, toujours pareil, de 5 mm. Voilà. Et cette fois-ci, je vais la faire tourner, mais de 10 degrés. Voilà. Comme ça, on a encore une fois quelque chose de progressif. Même chose, je continue. Alt. Et je monte de 5 mm. Voilà. Et je tourne, cette fois-ci, de 15 degrés, toujours en gardant le même axe de rotation. Voilà. Donc, maintenant, je vais réajuster un peu notre figure pour qu'on continue à l'avoir entièrement. Maintenant que j'ai fait ça, je vais créer ma couche suivante. Mais là, on va lui faire une autre transformation. Donc, Alt. Je monte les 5 mm. 5, ici. Mais là, cette fois-ci, je vais agrandir l'ensemble du haut de mon objet. Alors, pour ça, je clique ici, dans le coin, là. Et là, j'ai le rapport d'échelle. Je vais changer son échelle. Là, on est à 1. Je vais mettre 1,1. Et ce qui se passe, c'est que l'ensemble de mon périmètre, ici, est agrandi en termes d'échelle de 10 %. On continue. Donc, modifier. Toujours, j'appuie sur Alt. Je monte de 5 mm. Voilà. Je fais la même chose. Je fais cette fois-ci 1,2. Pareil, j'y vais progressivement. Je vais rajouter ici. J'y vais progressivement pour avoir quelque chose qui soit plutôt élégant. On continue. Modifier. Je monte encore de 5 mm, ici. Cette fois-ci, sans faire aucune modification. Encore Alt. 5 mm. Voilà. Là, j'aurais pu éventuellement monter de 10 mm d'un seul tenant. Mais pour faire quelque chose de cohérent, moi, j'ai décidé de faire des tranches de 5 mm. Ensuite, je continue. Je fais une nouvelle couche de 5 mm. Donc, je me mets là. J'appuie sur ma touche Alt. Je monte de 5 mm. Et là, cette fois-ci, je mets 15. Et là, cette fois-ci, je vais retracir à nouveau mon vase pour revenir petit à petit à ses dimensions d'origine. Donc, pour ça, je vais diminuer le facteur d'échelle. L'erreur à ne pas faire ici, c'est de mettre, par exemple, 0,9. Puisque l'inverse de 1,1, puisque j'avais commencé par 1,1, ce n'est pas 0,9. C'est 1 divisé par 1,1. Donc là, je vais mettre 1 divisé par 1,1. Et j'ai donc commencé à retracir le périmètre de mon vase. On continue, modifier, je fais Alt. Je monte de mes 5 mm. Et là, pareil, je vais retracir les dimensions, mais en faisant 1 sur 1,2 pour avoir exactement, retrouver exactement les dimensions que j'avais avant d'augmenter l'échelle de mon vase. Ensuite, je fais, on continue, je monte. Je fais encore une couche de 5 mm que je vais faire tourner, elle, mais dans le sens inverse pour retrouver l'orientation générale que j'avais au départ. Et on va le faire pareil, progressivement. Donc là, je fais 5 degrés dans l'autre sens. Je continue à monter, toujours avec ma touche Alt. Voilà, 5, je vais mettre 5 ici. Ici, je fais tourner cette fois-ci de 10 degrés, puisque tout à l'heure, c'était 5, je fais 10 degrés. Et enfin, je vais faire ma dernière couche, enfin, mon avant-dernière couche, ou ma dernière couche. Je vais la faire cette fois-ci. Je vais ajuster pour qu'on voit bien. Je vais la faire tourner cette fois-ci de 15 degrés. Voilà, donc c'était bien l'avant-dernière couche, parce que je vais faire encore, même avant-dernière couche, je vais faire encore deux couches de 5 degrés. Une première que je laisse telle qu'elle, et une dernière que je vais évaser, elle aussi. Alors, je ne sais plus si j'avais mis 1,1 ou 1,2, peu importe. On va dire que c'est 1,1. Non, on va le faire plutôt avec 1,2. Donc ici, je vais me mettre dans le changement d'échelle. Je vais refaire 1,1. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon vase. Alors là, je vois qu'il y a un petit souci. Non, je me suis trompé. Donc, je reviens avant les dernières modifications. Voilà, je reviens ici. Je fais modifier. Je re-sélectionne le haut de mon périmètre. Je ré-sélectionne l'échelle ici. Et là, je vais faire directement 1,2. Voilà. Là, on est bon. Maintenant, je peux faire OK. Et là, maintenant, on se retrouve avec un objet qui commence à ressembler à un vase. Sauf qu'on voit que, déjà d'une part, l'objet n'a pas de fond. Alors, pour donner un fond à cet objet, on va utiliser un nouvel outil qui s'appelle remplir le perçage. Pour cet outil, on fait remplir le perçage. On va choisir ce périmètre ici. Et on va voir que tout ce qui est à l'intérieur va être rempli par la forme. Donc, il faut faire attention de bien sélectionner quand on fait ça. De bien sélectionner. Alors là, vous voyez, le haut était sélectionné. Donc, je le désélectionne. Voilà. Il faut bien sélectionner l'ensemble du périmètre. Et pour ça, on double-clique sur n'importe quel endroit du périmètre que l'on veut sélectionner. Mais il faut faire un double-clique. Donc, je double-clique. Et là, mon vase est fermé. Donc, maintenant, j'ai presque terminé. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est épaissir mon vase. Parce que pour l'instant, ce ne sont que des feuilles, si vous voulez. Donc, pour ça, eh bien, j'utilise le dernier outil que l'on va voir dans cette vidéo, qui est l'outil épaissir. Je sélectionne l'objet que je veux épaissir. Et là, par exemple, je vais garder les 0,5 mm et je vais cliquer sur OK. Et donc, maintenant, ma forme est terminée. On a notre vase avec la forme qu'on voulait lui donner et qui a pour épaisseur 0,5 mm. Je fais maintenant terminer ma forme et juste pour la déco, on va modifier l'apparence. Donc, ça, on avait déjà vu comment procéder. Donc, ici, j'avais choisi, il me semble, alors dans les différentes options, bois, etc. Moi, j'ai choisi l'option vert. Donc, rappel, on sélectionne l'ensemble du corps. Parce que si on peut sélectionner uniquement une face, mais moi, je veux faire tout le corps de la même façon. Donc là, je prends bien soin de vérifier qu'on a bien le corps qui est sélectionné. Et ensuite, je prends la décoration que je veux faire, l'apparence que je veux, et je la traîne jusqu'à mon objet. Et là, j'ai mon objet qui est terminé et qui a une apparence vert. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est puissant. Et on peut, de cette manière-là, faire des objets et laisser libre cours à sa création. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Merci. À bientôt. C'est parti.